Précédemment dans Salut les Geeks, où l'histoire la plus inutilement compliquée de tout l'internet français. Mathieu était enfermé dans un asile psychiatrique. Son médecin, le docteur Frédéric, était l'employé d'un homme étrange, que les commentaires ont surnommé l'homme masqué. Pas parce qu'il porte un masque. Le docteur Frédéric poursuivait une noble cause. Il voulait soigner Mathieu avec des techniques expérimentales pour racheter ses péchés qui lui ont coûté sa carrière. En effet, des années plus tôt, celui qu'on surnommait le médecin faux avait grillé l'occipute d'un autre patient. L'homme masqué, quant à lui, malgré son altruisme de façade, semblait ne vouloir qu'une chose, tuer une bonne fois pour toutes cet enfoiré de Mathieu Sommet, avec une perceuse. La sécurité de l'asile ayant été sous-traitée par un intermédiaire low-cost, il ne fallut que quelques minutes à Marty, un mercenaire rock'n'roll, pour faire sortir notre héros. Libéré, délivré, Mathieu put continuer à divertir des milliards de personnes, mais c'était sans compter sur la détermination de l'homme masqué. Celui-ci recruta une terrible tueuse à gage pour retrouver sa piste. Un face-à-face opposa cette dernière à Marty, dans une scène digne d'un mauvais film de Tarantino. Mais les deux pions qui se disputaient à l'adresse de Mathieu furent abattus par un invité mystère, au tatouage étrange sur l'avant-bras. Bordel, qu'est-ce que c'est compliqué ! Une fois l'adresse en sa possession, le tatoué contacta le docteur Frédéric, pour lui proposer un marché qu'il ne pouvait pas refuser. Il lui dévoila les véritables intentions de l'homme masqué, puis lui confia une nouvelle machine expérimentale, capable de soigner une bonne fois pour toutes, ce taré de Mathieu. Vous allez finir sur Nanarlande avec ces conneries. Le dénouement approche. Le docteur Frédéric va-t-il trahir son employeur ? Qui se cache derrière le masque ? Qui est l'homme de l'ombre au tatouage Illuminati ? Le fou enfermé chez le docteur Frédéric ? Va-t-il se rendre compte qu'il a les clés sur les menottes ? Une pluie des révélations, dans le prochain et dernier épisode de Salut les Geeks. Putain qu'elle n'avait ! On est bon pour la TNT avec ces conneries.